salut les amis j'espère que vous allez bien ravi de vous faire cette nouvelle vidéo merci à vous pour votre patience oscar probius blago garage la référence nta nouvelle technologie automobile aujourd'hui je suis content ravi de vous faire encore une nouvelle vidéo sur une bmw 328 ix driver année 2014 le souci ici nous avions un problème avec le bcm et je dis le bcm le module femme et je suis en train de vouloir cloner ce b ce module femme je suis en train de faire le clonage avec l'outil vivier tout et le vivier prog j'utilise avec support ce truc qu'on appelle le kodiak avec tous ses adaptateurs qui vous donne la possibilité de connecter sur le module femme comme ça j'avais vu vous l'ouvrez tranquillement le module femme parce que j'ai mis le couvercle il est là voilà vous l'ouvrez soigneusement des côtés des extrémités vous l'ouvrez des extrémités là et de l'autre extrémité là vous retirez le couvercle tout d'abord vous retirez le film toujours prendre une photo et connaître l'emplacement de chaque fusil pour pouvoir le remettre après c'est très important donc voilà j'ai connecté mon adaptateur celui ci ici et le com 8 et le com 7 si vous regardez sur le couvercle c'est bien mentionné comme 8 et puis c'est mentionné ici com 7 vous voyez donc c'est bien qu'on marque sur l'adaptateur com 8 com 7 com 7 donc vous double cliquez sur le logiciel du vide et tout du moins et la fonction bmw vous devez la voix et vous cliquez sur ferme bdc qui l'aimie maintenant ensuite vous venez ici l'adaptateur va nécessiter une alimentation de 12 volts je vais d'abord retirer sur le vide et plug et je vais alimenter le module femme d'abord alimenter le module femme vu que c'est cet adaptateur j'utilise ce kodiaque que j'utilise il son alimentation est juste derrière ici vous faites attention vous poussez il est rentré maintenant vous utilisez cet interrupteur regardez vous avez vu tout s'est allumé voilà il a fait tac le vide est bien connecté la clé vous devez la mettre ici pour faciliter l'identification et le mot de passe donc ensuite maintenant vous venez là vous cliquez ici quête qui est info voilà succès et il dit corinthe key in initial ok vous le faites encore sinon il y a la clé là bas dans le barilet de lecture mais il vous dit que corinthe key in initial suite ok vous refaites ride une fois encore vous allez voir qu'il va changer de statut à ce niveau je fais ride encore il a toujours d'accord il a toujours d'accord il a toujours dit non je continue voilà il a donné maintenant qui n'ont battu la clé le numéro 3 voilà donc vous devez répéter à plusieurs reprises je vais lui dire read read backup ok read backup coding restaure backup coding donc je vais à backup coding j'ai besoin du backup ça dit le fichier flash full donc là maintenant j'ai pu lire le fichier flash j'avais déjà sauvé garder je vais le ouvrir ici je vais mettre ferme bdc je mets ori original qui veut dire original ori 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 315 sur la fréquence du ferme de la clé c'est 315 315 315 m h 7 m h z m h z ok donc je fais sif je vais sif je vais sif je vais sif je vais sif aussi le problème je vais sif aussi le problème maintenant je vais aller ici ici pour faciliter le clonage puisque j'ai déjà le flash je clique là plus programe plus programe ferme bdc fait read que key information if you are ready finish programming bdc please read key information again d'accord je vais aller ici je lui dis ok je lui dis ok je lui dis ok il va m'ouvrir la fenêtre ici vous voyez je vais lui dis backup et gain là il faut suivre la procédure étape par étape pour faciliter le clonage ce que vous comprenez yes backup reading yes success je vais juste mettre 315 2 315 m h 7 m h 7 m h z il dit open ferme bdc shell read et prom dump via bdm programmer press ok to view ok ship position mais comme moi je suis un professionnel je connaissais ça déjà j'ai déjà positionné je vais quand même ouvrir je lui dis ok il me montre voilà les prom ici et le voilà ici j'ai déjà mis mon adaptateur sur cette position regardez bien et ici sur mon vue vidi prog regardez bien la position également la partie de la banne rouge regarde juste par ici parce que si vous regardez bien vidi prog vous indique la pin numéro 1 qui est la jaune dont le jaune c'est le haut là bas donc voilà j'ai quand même réussir à le lire déjà voilà puisque j'avais déjà marqué moi ma pin 1 ici juste à côté je vais vous montrer c'est ici voilà donc ne mettez pas dans ce temps là vous mettez dans ce temps ici devant à la déventure en respectant la bande rouge et vous fermez maintenant votre élément malheureusement mon truc est sorti on va desserrer rapidement comme ça cet adaptateur vous facilite la lecture en fait maintenant qu'est ce que vous faites vous positionner vous rassurer que c'est bien assis c'est bien logé et vous serrez ceci simplement pour coincer les prômes pour faciliter sa lecture voilà c'est déjà bon il est dû et qu'est ce que je fais maintenant je vais lui donner une alimentation de 12 volts parce que là il a besoin voilà j'ai une alimentation de 12 volts ici je veux le tirer bien pour faciliter donc voilà donner une alimentation de 12 volts malheureusement lui je vais pas se rapprocher mais je vais quand même je vais pousser juste ici voilà je vais le faire tomber sorry sorry donc lui qui s'est arraché je vais le reprendre rapidement ok j'ai le remer donc voilà j'ai bien réussi cela mon adaptateur est branché je vais lui dire position picto c'est bien ça il est là je ferme juste là et qu'est ce que je fais j'ouvre j'ouvre maintenant mon vie vidéo ici voilà j'avais déjà lu les prômes mais je veux le fermer nous fasse nos cf close yes je ferme je lui diride redmi et prom voilà il va aller les prômes voilà check check il a lu donc voilà mon fichier et prom ici lui avait vivi des prômes vidi prog le voilà ça c'est vivi des deux donc suivez bien les étapes c'est très important je lui dis save il va m'enregistrer le fichier c'est je fais ori ori et prom comme 315 mhz 315 mhz maintenant les prômes c'est 1 95 128 donc m m m 95 128 ok ok